Comme tu viens ici pratiquement tous les soirs, je me suis dit que ça serait plus pratique. Ouais. Ça doit être ça la clé des coupes qui durent en fait. Tu t'installes pas dans une routine, tu te reprends l'autre. Ça me parle ça. De là à la demander en mariage, tu crois pas que c'est un peu extrême ? J'ai la réputation d'un coureur. Demander Sabine en mariage, c'est une façon de lui prouver que je l'aime et que j'ai changé. C'est quoi ce business plan ? Boris travaille ici, son père va pas la torpiller du jour au lendemain. La fusion doit avoir lieu et tu vas voter comme je te dis de voter. C'est injuste, je serai pas complice de ça. Moi je pense que t'as eu affaire à une professionnelle qui t'a séduit pour que tu l'emmènes chez vous. Qu'est-ce que tu fais là ? C'est avec moi que t'as rendez-vous beauty. Donc c'est bien toi qui as piraté l'ordinateur de ma femme. J'avais besoin d'argent. Alain Lefant m'a retrouvé. Vous lui avez parlé de moi ? J'ai rien dit. Vous allez quitter Montpellier immédiatement. Sous-titrage ST' 501 Bon, il faut absolument que j'y aille ma chérie. À ce soir ? Oui, à ce soir. Fais une petite bise. Oui. C'est qui ça ? Agnès Blanchard, la cause potentielle de tous mes emmerdements. Ah bon ? Mais comment ça ? C'est la dirigeante de Medizin & Co. C'est une boîte concurrente et M. Lezot pense qu'elle a pu commanditer le vol du business plan. C'est sûr ? Enfin, je veux dire, vous avez des preuves ou pas ? Ah ben non, pour l'instant pas une seule. Mais je peux dire que si c'est elle, alors là, elle va le payer malheureusement très très cher. Et elle aurait fait comment alors pour te piquer les documents ? C'est pas très compliqué, c'est de l'espionnage industriel. Elle a payé un gars pour faire le sale boulot, c'est tout. Agnès, comment tu dis ? Blanchard. Ah, Blanchard. Enfin, pour l'instant, c'est une hypothèse. Mais si elle se vérifie, ça je t'assure qu'elle va voir de quel bois je me chauffe. Moi, quand on me cherche, on me trouve. La Blanchard. Alors, t'as pas effacé mon numéro encore ? Ah, c'est à la maison. Ça y est, je suis plus un parrain. Si. Mais j'ai deux, trois choses à régler avec toi. Ok. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est quoi ça ? Tiens, c'est pour toi. Attends, je veux tellement que je dégage, tu m'as acheté un appart ? Non, 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 j'ai loué un box pour stocker tes affaires. Tu rigoles ou quoi ? C'est pour ça que tu m'as fait venir là ? J'ai loué le premier mois, pour le reste, tu te démerdes. Mais t'es vraiment taré. Tu voulais voler de tes propres ailes. Alors, vas-y, décolle. Psst. Ah, Boris. Quoi encore ? Les clés de la maison. Tiens, prends-les tes clés. Espèce de malade, toi. C'est ça, dégage. Petit con, moi. Salut. Alors, comment va la plus belle ? Ça va, et toi ? T'as l'air en forme. Ah, toujours, l'idée de te voir. Tu te souviens que tu m'as réservé ta soirée ? Ah ben oui, je pense qu'à ça, avec tout le mystère que tu fais autour. Ah si, y a pas de mystère, y a pas de surprise. Ouais, dis-moi, je dois prendre mon passeport, une couverture de survie ou un masque de plongée ? Non, rassure-toi, on n'ira pas aussi loin. Non, tout ce que tu as à faire, c'est de venir comme tu es, belle et naturelle. Ben, je ferai de mon mieux. Et puis, tu me laisseras l'heure et l'adresse, parce que, je sais pas, peut-être que t'as l'intention de me faire enlever en pleine rue. Tu sauras tout en temps et en heure. Fais-moi confiance. Ok. Ben, j'ai hâte, en tout cas. Ah, moi aussi, j'ai hâte. Bon, ben, bonne journée. À plus tard. À toi aussi. À plus tard. Je t'embrasse. T'es sûre que c'est le bon point d'endez-vous ? Oui, je suis sûre. La commanditaire doit déposer l'argent dans la poubelle. Enfin, c'est comme ça qu'on a laissé la première fois. Ouais. Quand t'as été payée, là, pour espionner ma femme. Je te jure que si j'avais su ce qu'allait se passer, j'aurais jamais accepté. Ça va, tu peux bien douter quand même que ta commanditaire, là, comme tu dis, elle me voulait pas du bien. Je pensais que c'était juste une histoire de coucherie, pas que j'allais mettre le doigt dans une affaire d'espionnage industriel. Arrête, je t'ai dit que j'étais avec quelqu'un, bon sang. Non, tu m'as manipulé, t'as piraté l'ordinateur de ma femme et t'as pris l'argent, voilà. J'en avais vraiment besoin de cet argent. C'est vrai que j'ai préféré pas trop réfléchir aux conséquences. Bon. Je préfère entendre ça, là. C'est un peu plus honnête, non ? Tu vas tenir ta parole ? Quoi, de rien dire aux flics ? D'instant, même si je le voulais, j'y arriverai pas, alors... T'es quelqu'un de bien ? Toi, t'essayes de réparer tes conneries, il faut croire que t'es pas si mal non plus, hein ? Franchement, j'avoue que ça me fait plaisir. Ça me déculpabilise un petit peu. Ah oui, ça me déculpabilise. Tu connais toujours pas là, ta bonne femme, hein ? On a encore le temps, t'inquiète. Elle m'a dit que je pourrais récupérer l'argent après 15h. Mais d'accord, elle se doute peut-être de quelque chose, quand même, là. T'es un commoditaire, là. Je pense pas. Elle m'a cru. Elle va venir. Ouais, tu penses pas ? Non. Non, mais Manu, il déteste les comédies romantiques. Il a l'impression de 20 jours le même film. Bon, c'est pas complètement faux, hein ? Moi, je m'en fous, j'aime bien, quand même. Bon, pareil. D'ailleurs, tu veux venir avec moi au cinéma ce soir ? Ah ben, j'aurai adoré, mais ce soir, je peux pas. Hugo me prépare une surprise. Ah ouais ? Et c'est quoi ? Ben, le principe d'une surprise, c'est que tu sais pas vraiment ce qui va se passer, quoi. T'as bien une petite idée ? Non, je te jure que non. Un lâcher de pigeons ? Une rivière de diamants. Bien sûr. Ah, je le sais, je le sais. Une croisière en catamaran pour aller admirer le coucher du soleil. Waouh, tu regardes beaucoup trop de comédies romantiques. Non, je risque de te décevoir, je pense qu'il va me donner ses clés. Hum ? Oui, effectivement, c'est la douche froide, ouais. Mais non, mais c'est super mignon. Enfin, moi, il y a quelques jours, je lui ai donné les miennes, alors... J'ai senti qu'il se sentait un petit peu con. Je pense que là, il veut se rattraper, c'est tout. Vous faites penser à des ados. Ça te fait plaisir qu'il te donne ses clés ? Ah ben, ouais. Ouais, je crois, ouais, parce que je me sens bien avec lui. Au point de vouloir emménager avec lui ? Ouh là, non. Enfin, non, pas du tout. Au point de profiter de la vie et puis de laisser voir venir, mais sans me prendre la tête. Tu trouves ça prématuré ? Ah ben, carrément. Et puis, tu sais, Hugo, il n'est pas comme ça non plus. Lui aussi, il a envie d'y aller à la cool. Enfin, je veux dire, il ne me met pas la pression. Moi, j'aime bien, en fait. On y va à notre rythme, tranquille, quoi. Ouais, tranquille. Toute cette sagesse, cette tempérance, ça m'ennuie. Bah, tu sais quoi, je pense que ta comédie ce soir, elle sera beaucoup plus croustillante, j'imagine qu'il m'a vu sentimentale. Ah là là. Non, mais elle ne viendra plus, là. Mais si, elle va venir. Là, carrément, je ne l'avoue pas bien, là, moi. Moi non plus. Qu'est-ce que tu fais ? J'y vais, je n'ai pas vu sa tête. Bon. Sous-titrage ST' 501 Eh ben, ça, c'est le comble. Catherine Laumière. Tu sais pas ce qu'il a fait, papa, là ? Non, je suis pas sûre de vouloir savoir. Moi, j'en sais, mais je me parle. Ouais, ben, écoute bien, celle-là, parce que c'est vraiment abusé. Il a pris toutes mes affaires pour les mettre dans un putain de box de stockage, s'il te plaît. Ah ben, t'as déjà de la chance qu'il te les ait pas cramées, tes affaires. Non, mais sérieux, Laurine. Qui fait ça ? Qui traite son fils comme ça, là ? Je t'avais prévenu. Je t'avais dit qu'il fallait pas se mettre en travers de son chemin. Ah ben, quand même. Là, quand j'ai vu les déménageurs ce matin, je peux te dire que ça m'a mis un coup. Je pensais pas qu'il irait si loin. Je t'avais dit qu'il allait pourrir la vie. Ah ben, je m'en doutais. Mais pas à ce point-là, tu vois. Enfin, Boris, c'est logique. T'as fait capoter ses plans de fusion. Eh ben, il s'est pas contenté de me foutre à la porte. Il a même fait capoter deux contrats avec mes clients de l'cosmétique. Ouais, c'est un fou. Non, mais sérieux, il veut quoi, en fait ? Que je finisse sans travail, sans logement, là, sur la paillasse ? Comme un punk à chien, là, c'est ça ? Non, mais ça va, t'as de la marge, encore. Quelle famille de tarés. Les gaufres ! Les gaufres ! Viens en cours des gaufres ! Non, Laurine, je t'emmène au resto, là. On va pas aller bouffer des gaufres, maintenant. Allez, mais s'il te plaît, s'il te plaît. Une gaufre. Comme quand on était petit, j'en peux plus des trucs guindés, là, coincés. S'il te plaît, dis oui. C'est ton anniversaire, hein, je suis obligé de dire oui. Trop bien. Je crois que t'as jamais été aussi contente, hein, même quand t'as eu médecine. Ah ouais, j'ai envie de fun, là. Alors, je vais vous prendre une gaufre et une glace, s'il vous plaît. Tiens, je vais te l'offrir à table, mais... Bon anniversaire, sister. C'est tellement nul. Ben, je sais. Je voulais garder une cohérence avec les autres années, parce que si je te fais un trop beau cadeau, après, tu vas vouloir un meilleur cadeau, et après, c'est l'enfer, pour moi. C'est de la marge, c'est de la marge. Merci pour le cadeau. Et je vais prendre plein de chantilly sur la gaufre, s'il vous plaît. J'ai un verre ici. Tu perds ? Ça va, papa ? Salut, ma fille. Bonsoir, Florent. Bonsoir. Bon alors, est-ce que tu as une petite table pour nous ? Ben oui, il fallait plus me prévenir, quand même. Ton oeuf, et ça improvise pour une fois. Vous allez vous mettre ici, voilà. Très bien. Et soyez pas surpris, ce soir, c'est un peu spécial. Qu'est-ce qui se passe ? On a une demande en mariage, en grande pompe. Non, là, au resto, devant tout le monde. Oh, le type est courageux. Oh la page, la pression. La pression, c'est moi qui l'ai, parce que tout est organisé au millimètre, il ne faut pas que je m'en rate. Alors, allez. Attendez, on sait qui c'est ou pas ? Secret défense. Tenez, je vais vous asseoir. Ça te plaît ? Ah non, mais... Franchement, j'adore. Non, mais c'est cette Catherine Lombière, là, ça m'obsède. Je te rends compte qu'elle a payé cette fille uniquement pour me draguer, rentrer dans la maison et craquer l'ordinateur d'Elisabeth. Et tout ça, en plus, uniquement pour emmerder son mari. Le fameux François Laumière. Oui. Avec qui elle devait faire une fusion acquisition, je sais pas quoi, là. Oui, je sais pas, oui. Eh ben, putain. Non, mais c'est dingue, hein. Mais les gens sont complètement tarés, hein. À ce stade, c'est nébrotique. Et puis ils sont tous pareils, hein, dans l'entourage d'Elisabeth. À part un ou deux, peut-être, mais c'est dingue. Enfin, de toute façon, dès qu'il y a du pouvoir et de la thune, les gens pètent un câble. Oui. En même temps, moi, je suis pas blanc-bleu non plus. Si j'étais pas sorti avec cette fille, ça serait rien arrivé. Non, mais papa, je t'arrête tout de suite, hein. Vu tout ce que tu me racontes, c'était tout bien mis, là, pour que tu tombes dans le piège. T'as un pion. Oui. T'as un pion au centre de l'échec, ici. Plutôt un dommage collatéral. Oui. On peut voir ça comme ça, t'as raison. Non, mais toutes ces manipulatrices, là, ça me dégoûte. Tu pouvais pas lutter. Eh, c'est vrai que ce soir-là, j'ai pas lutter des masses. Oh, non, s'il te plaît pas de détails. Non, ça va, ça va. Moi, je suis désolée. T'es un pigeon dans toute cette histoire. Oui, c'est ça, c'est un pigeon. Qu'est-ce que tu veux faire ? Oh, ben, j'en sais rien. Mais au coulé, puis voilà. Tu sais quoi ? Je vais pas prendre de dessert, en fait. Ben, pourquoi ? Ben, parce que j'ai plus faim et puis j'essaie d'y aller un peu mollo sur le sucre. Ben, attends, prends une pavlova. C'est sans sucre, fruits, meringues, c'est léger. C'est très bien, ça, non ? Non, mais si t'as envie d'une pavlova, vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, 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 c'est une bonne idée. Je vais prendre une pavlova. C'est pas très bonne idée. Super. Et voilà, deux coupes de mon meilleur champagne. On n'a pas commandé de champagne, c'est ça ? Moi, si. Ok. C'est une soirée très spéciale et j'avais envie qu'on profite pleinement de ce moment important. Jean, écoute, c'est adorable, mais c'était pas la peine de donner tout ce mal non plus. Enfin, même si ça me touche beaucoup que t'y pensais, mais... C'est-à-dire ? Bah, tu viens de me donner tes clés. C'est pour ça tout le tralala, le dîner, le champagne, non ? Je m'excuse une minute. Hein ? Je vais vous dire, mais on y va le semaine prochaine, c'est pas grave. Non, après, on remet tout le temps. Oui, mais attends. Tiens. Merde. C'est pour Sabine. Sabine, te rencontrer est la plus belle chose qui me soit arrivée. Je t'aime follement. Tu es la femme de ma vie. Est-ce que tu veux m'épouser ? Est-ce que tu veux m'épouser ? Est-ce que tu veux m'épouser ? Sabine. Sabine, je suis désolée. Je pensais pas que tu réagirais comme ça. Tu pensais que je réagirais comment ? Ça fait six mois qu'on est ensemble. Qu'est-ce qui t'as appris ? T'as fait ça devant tout le monde en plus ? Non, mais je pensais que... Tu voulais me forcer la main, en fait, c'est ça ? Mais pas du tout. Mais si, à vous, c'est ça ? Excuse-moi, je... Franchement, tu m'as prise au dépourvu. C'était pas mon intention. Je voulais juste te faire une surprise. Enfin, c'est pas une surprise, c'est une prise d'otages. Je suis désolé. Non, c'est moi qui suis désolée, pardon. J'aurais peut-être pas dû réagir comme ça, mais... Écoute, je vais rentrer. Non, non, on va pas se quitter là-dessus. Si, si, je préfère être seule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, c'est pas ça. C'est quoi, alors ? Alain, tu peux me parler ? Je suis là pour ça. Je connais la personne qui est derrière le vol de ton business plan. Ah bon ? Mais c'est qui ? Catherine Lombier. Ah, la saloperie. Je savais qu'elle n'avait pas digéré cette histoire de fusion, mais alors je pensais pas qu'elle était rancunière comme ça. Vache. Mais comment tu sais ça ? Je le sais parce qu'elle a engagé... Elle a engagé une femme pour pirater ton ordinateur quand tu étais en Suisse. Tu réponds pas à ma question ? Non. Qu'est-ce qu'il se passe, Alain ? Je l'ai rencontré cette femme quand je suis allé à l'opère. Tu parles d'une femme qui est rentrée... qui est rentrée chez nous pour pirater mon ordi ? Oui. S'il a pu accéder à ton ordinateur, c'est parce que je... Je suis rentré avec elle ce soir-là. On a passé la nuit ensemble. Qu'est-ce que t'as fait encore ? Ben rien du tout. On était forcément pour quelque chose dans ce cachet. Qu'est-ce qui t'a pris de faire un truc aussi tordu ? Parce que tu fais toujours les choses dans les clous, toi, peut-être ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ben, c'est elle. Tu vas pouvoir en profiter en prison parce qu'avec tout ce que j'ai contre toi, c'est là que je vais t'envoyer.